Quels sont les métiers qui rémunèrent le mieux lorsqu'on a un niveau inférieur ou égal au bac ? On voit ça ensemble dans cette vidéo et restez jusqu'à la fin car le cinquième job est certainement celui qui vous permettra d'exploser les scores. Salut et bienvenue sur notre chaîne, je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et ici j'aborde l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi, au recrutement et à votre évolution de carrière. Si cette thématique vous intéresse, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et activez les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos hebdomadaires. La deuxième, allez en barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide offert intitulé « Le guide du candidat idéal ». Sous forme de test, il se lit rapidement et vous permettra d'aborder plus sereinement vos entretiens et vos recherches d'emploi. Alors, quels sont les métiers qui rémunèrent le mieux lorsqu'on a un niveau inférieur ou égal au bac ? Voici cinq métiers qui peuvent vous intéresser. Cinquième métier, call center. Le call center est un chargé de clientèle ou un téléconseiller qui va gérer principalement les litiges et les réclamations de clients. Clients qui peuvent être professionnels ou particuliers. Ici, vous allez recevoir un nombre d'appels important. Vous allez également traiter les demandes par écrit, par mail. Le salaire moyen est aux alentours de 1 600 euros au démarrage. Vous pouvez ensuite aller au-dessus, ça va aussi varié en fonction des régions. Le niveau requis ici est le bac, parfois même en dessous du bac. Et ce qui est très intéressant, c'est les possibilités d'évolution puisque au bout de un, deux ou trois ans, en fonction de vous, en fonction de vos capacités, de vos qualités au travail, vous pouvez évoluer sur un poste de superviseur. Là, vous allez superviser une équipe de plusieurs call centers. C'est un métier qui n'est pas évident puisque vous allez être en contact permanent avec des personnes mécontentes. Donc, il y a aussi beaucoup de turnovers. Raison pour laquelle aussi les évolutions sont relativement rapides. Quatrième métier, chauffeur poids lourd. Ici, parlons directement salaire. Le salaire moyen est aux environs de 1 800 euros brut mensuel. Ça, c'est la moyenne. Il y a certains chauffeurs poids lourds qui gagnent bien plus. 2 000, 2 200, 2 300 euros brut mensuel. C'est un poste sur lequel vous allez faire du transport de marchandises sur des distances moyennes ou longues. Donc, vous allez être potentiellement éloigné plusieurs jours de votre domicile. Donc, c'est la contrainte sur le poste. C'est un métier également de solitaire puisque vous allez être seul dans votre camion. Donc, si vous aimez l'autonomie, si vous aimez travailler seul, c'est super pour vous. Vous pouvez également travailler 2 jours comme des nuits. Et au niveau des prix requis, pas de niveau de diplôme, uniquement le permis C ainsi que la FIMO, Formation Initiale Minimale Obligatoire. Vous pouvez compléter par un bac pro, conducteur de marchandises ou un titre professionnel. Mais voilà, les deux prix requis sont le permis C et la FIMO. Troisième métier, assistante commerciale. Parlons directement salaire également. Le salaire moyen est aux alentours de 1 800 euros. Sachant qu'ici, votre salaire peut très vite augmenter en fonction de votre expérience, mais aussi du fait que vous parliez une ou plusieurs langues étrangères. Vous pouvez aller jusqu'à 2 000, 2 300, même 2 600 euros brut mensuel. Donc, ça va vraiment dépendre de votre expérience et aussi de vos compétences, notamment les langues. Ici, vous allez épauler un ou plusieurs commerciaux sur toute la partie back-office commercial. Donc, ça va être tout ce qui est administratif, tout ce qui est rédaction des propositions commerciales, suivi des propositions commerciales, facturation, gestion des commandes, voilà, tout le back-office commercial. Le bac suffit très souvent pour occuper ce poste qui va intéresser les personnes qui aiment le contact client et le contact commercial. Deuxième métier, téléprospecteur. Alors, parlons aussi salaire. Le salaire moyen est aux alentours de 2 000 euros brut mensuel. Ici, ce qui va vous permettre de gonfler votre salaire, ça va être les primes. Qu'est-ce qu'un téléprospecteur ? Eh bien, c'est une personne qui va être en contact par téléphone avec des prospects, donc des entreprises ou des particuliers qui ne sont pas encore clients, mais que vous allez approcher pour les transformer en clients. Donc, vous allez prendre dans un premier temps des informations les concernant, concernant les prospects, pour par la suite présenter votre entreprise et leur proposer les produits ou les services qui sont le plus adaptés à leurs besoins. Ce qui va vous permettre vraiment de gonfler votre salaire ici, ce sont les primes, primes sur objectif. Vous allez être objectivés. Donc, ceux qui aiment les challenges, ceux qui aiment le contact par téléphone, ceux qui aiment la relation client, c'est un poste qui va fortement vous plaire. Enfin, premier métier, et je pense que c'est celui qui peut vous permettre d'exploser tous les records, celui de conseiller ou de négociateur immobilier. Parlons salaire directement. Le salaire moyen est de 2 000 euros brut mensuel. Mais vous pouvez très rapidement exploser ce niveau de rémunération en allant jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, voire plus. Pourquoi ? Parce qu'on est purement sur un poste commercial. Vous allez être en contact avec des particuliers très souvent, donc des personnes qui veulent vendre leurs appartements ou leur maison. Et vous allez toucher une prime, une commission, à chaque fois que vous allez permettre une vente. Donc, c'est là que c'est très intéressant. Ça dépend clairement de vous. Vous pouvez donc exploser tous les records. Pas de prérequis ici au niveau des diplômes, puisque certaines agences vont recruter et ne vont pas forcément regarder votre niveau de diplôme. Elles vont surtout regarder votre motivation. Après, vous avez différents types de rémunération. Très souvent, vous avez deux types de rémunération. Le premier, vous allez toucher 100% sur les commissions. Donc, vous n'avez pas de salaire fixe. Donc, vous travaillez, vous n'avez pas de salaire. Et c'est uniquement lorsque vous permettez une vente que vous avez une commission. Et là, les commissions peuvent être très importantes. De l'autre côté, vous allez toucher un salaire fixe qui est relativement bas. Et à chaque fois que vous allez faire une vente, vous allez toucher votre commission et on va retirer une partie des salaires fixes qui vous ont déjà été versés. Donc, si vous avez, par exemple, dû attendre 4 mois pour permettre une vente, on va retirer 4 mois de salaire. Voilà. Donc, c'est vraiment le poste qui peut permettre d'exploser tous les records, d'autant plus que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agences immobilières ne recrutent pas du tout en fonction de votre niveau de diplôme. Il est possible de vous former pour être plus aguerri, pour être plus efficient et plus efficace au travail, notamment par un BTS profession immobilière ou un Bac plus 2 commercial. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ces 5 postes vont vous intéresser. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres postes qui sont bien rémunérés avec un niveau Bac ou inférieur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés personnellement dans le cadre d'une session de coaching, je vous donne rendez-vous sur notre site internet connectconsulting.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut !